Oh mes patients, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Voilà, je viens vous parler aujourd'hui parce que j'ai reçu le message touchant de l'une de vos soeurs. C'est aussi l'une de mes patients. Voilà, elle me posait ce problème. Elle dit ceci, elle a connu son benguis qui est arrivé au pays. Mais déjà, elle avait son petit ami au Cameroun. Vous voyez un peu. Comme son benguis est donc arrivé, son benguis est parti voir ses parents. Donc du coup, le gars veut que les choses soient officiellement officielles quoi. Sauf que le gars dit qu'il faut qu'elle tombe enceinte avant que les choses ne se régularisent. Il exige qu'elle tombe enceinte. Du coup, le gars veut faire avec la fille sans se protéger. Il veut la ressentir. Vous voyez un peu. Sauf que la fille, elle s'inquiète. Elle me demande, mais doc, tu nous dis souvent d'aller faire les examens. Quand on doit faire les examens, essayer de regarder si tout va bien avant d'avoir le full contact. Mais le gars, lui, il n'aime même pas par rapport à ça. Le gars veut seulement ressentir l'enfant d'autrui. Il veut seulement ressentir lui, son poète, ce qu'il veut l'enceinter. Mais comment est-ce que tu vas enceinter un enfant si elle ne connaît pas ton état de santé? Toi-même, tu ne connais même pas l'état de santé de la petite fille-là. Ce n'est pas parce que c'est une petite, jeune, belle-fille qu'elle est en santé. Ce n'est pas parce que tu es un benguisse que tu es en santé. Donc, la fille est inquiète. Elle est entre le mâteau et l'enclune. Elle ne sait même pas quoi faire. Le gars a les moyens. Sa famille apprécie le gars parce qu'elle est née d'une famille. Elle a beaucoup de frères et soeurs derrière elle. Tout le monde compte sur elle. Du coup, la famille a aimé le garçon. Tout le monde est d'accord pour ce mariage-là. Bon, je dis mariage entre guillemets parce que le gars, lui, il a donné ses conditions. C'est que la fille tombe enceinte. Un homme qui t'aime, comment il peut te conditionner avec la grossesse? Pour un homme sérieux, c'est lui qui devait dire, ma chérie, allons à l'hôpital. Allons voir même le docteur Lamine. Elle essaie de nous examiner un peu. Comme ça, il y aura le full contact sans problème. Mais le gars ne veut même pas faire allusion à ça. Il veut seulement ressentir la fille d'autre. Oui, c'est comment? La fille, maintenant, elle inquiète. Elle ne veut pas ressentir le gars. Elle ne veut non plus perdre le gars. Parce que pour elle, selon son avenir, elle est rassurée. Ma fille, est-ce que tu sais que le gars que tu veux abandonner, ton gars que tu es au Cameroun, tu connais son avenir. Tu sais ce qu'il sera demain. Est-ce que tu connais la vie de Saint-Bengis? Là, tu es sûr qu'il est célibataire. Parce qu'il y a beaucoup de Bengis qui sont mariés. Et s'ils arrivent au Cameroun, ils sont célibataires. Tu n'es pas la seule fille qui est allée voir les parents. Tu connais combien les filles, là, tu vois les parents? C'est comme ça qu'ils arrivent avant la décembre. Les gars sont là parce qu'ils veulent ressentir les filles, les émotions fortes. Les gars sont traumatisés parce qu'ils sont là pour avoir la femme. C'est beaucoup d'argent. Ils n'ont pas l'argent de l'OTAN et l'argent de faire les bambas ici. Ils n'ont pas l'OTAN et l'argent de pouvoir changer les filles à gauche et à droite. Maintenant, quand ils arrivent au pays, les gars veulent devenir fous. Ils promettent le mariage à toi et à travers. Ma fille, moi, je ne te conseillerais pas. Baba, après quand tu vas rester avec la grossesse, là, tu vas chercher un papa par-ci par-là. Dès que le petit gars de toi, il va te toucher, tu dis que c'est lui le père de ton enfant. Alors que tu as un rococo, un grillé, un Bengis qui est venu t'allumer et il est parti. C'est quoi ce comportement-là? C'est parce qu'il a une Bengis qu'il est quoi? Mieux, tu restes avec ton petit bon gars. C'est un enseignant. Hein? C'est comment? Si tu es l'aîné d'une famille, ça ne veut pas dire que tu dois porter ta famille comme c'était le chemin de croix. Quand un mémis à Isaïe avait ce Bengis-là, moi, cette histoire-là m'a énervée. Parce que moi, je ne comprends pas. Comment un gars peut conditionner une petite fille d'autrui de tomber enceinte pour qu'il l'épouse? Où est la preuve que tu vas l'épouser? Quelle est la preuve que dès qu'elle tombe enceinte, tu vas légaliser les choses? C'est parce qu'il est venu voir tes parents et que ça veut dire qu'il est sérieux. Ben, ben là. Tu sais combien de parents il a vu celui-là? Hein? Elle m'a dit que le monsieur est dans la quarantaine. Dans la quarantaine, donc, depuis qu'il vivait, là, il montait, il descendait, il partait à gauche. Je l'adore, c'est toi qui l'attendais, n'est-ce pas, ma fille? C'est toi qui l'attendais. Ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas. Moi, je ne pouvais pas te répondre d'inbox. Je vais te répondre officiellement, officieusement, que toutes les autres jeunes filles entendent. Parce que tu n'es pas la seule. Je sais qu'il y a beaucoup de ces victimes qui sont en train de regarder cette vidéo-ci. Cette vidéo-ci. Il t'a promis l'Omaïa. Tu sais qu'il a promis à combien de filles? Hein? C'est quoi, ça? Mon Bengis, mon Bengis, mon Bengis. C'est écrit sur son front que tu es sa femme. Ou bien, tu as fait quoi d'extraordinaire qu'il va venir directement, il va t'amener à la mairie. Ben, ben là. C'est quand il va te toucher correctement et bien. En rentrant l'Islam, là où il va partir, je ne sais pas où, il va te bloquer. Quand tu vas connaître la vraie vie. C'est là où tu sauras que tu es vraiment l'aîné de cette famille-là. Tu sauras que tu es l'aîné de cette famille-là. Parce que quand il va rentrer, il sait que tu as enseigné de lui, il va te bloquer. Et maintenant, le pauvre petit enseignant d'autrui, c'est lui que tu vas donner la boussa, lui que tu vas donner cette grossesse. Le gars, là, lui, il t'aime. Tu te demandes si tu aimes le jeune homme, le Bengis. Tu dis que, madame, vraiment, je ne sais pas si je l'aime. Mais ma vie est garantie avec lui. C'est quoi? Tu ne peux pas garantir ta vie toi-même. C'est quoi, ça? Tu ne peux pas essayer de chercher à garantir ta propre vie. Donc, ta vie est garantie derrière un Bengis. Je ne veux pas vraiment me fâcher contre toi. Je ne veux pas me fâcher, ma fille.